Éric Marais, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du directoire de VIRBAC, spécialiste des produits vétérinaires. On va parler avec vous de l'exercice 2008 qui s'est terminé et puis des perspectives 2009. On a beaucoup parlé, bien entendu, en 2008, des questions sur la consommation. Dans ce secteur, on pourrait dire qu'on a besoin de nourrir, de vacciner les animaux. Donc, a priori, les produits vétérinaires, également, on en a besoin, quoi qu'il arrive. Est-ce que, néanmoins, vous avez senti un quelconque ralentissement sur la fin de 2008 ? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les données de marché dont nous disposons, qui concernent les trois premiers trimestres, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, ne montrent pas de rupture dans la demande. Donc, les évolutions sont toujours à la hausse, à la fois dans le domaine des animaux de production et des animaux de compagnie. Je n'ai pas encore les données concernant le dernier trimestre de 2008. Donc, je ne peux pas répondre de façon précise sur le sujet. Mais, en tout cas, ce qui remonte qualitativement, c'est que, même s'il peut y avoir des infléchissements à droite à gauche, il n'y a pas de rupture dans cette fin de l'année 2008. Si l'on revient sur votre marché, il a une croissance assez régulière, compte tenu des besoins qu'on peut avoir dans les différents pays, différentes zones ? Alors, il faut segmenter, selon les deux grands marchés, du côté des animaux de compagnie. Donc, tous les médicaments pour animaux de compagnie qui représentent maintenant environ 42% du marché mondial. La croissance a été forte et régulière depuis plusieurs années. D'une année à l'autre, elle peut varier en fonction de la demande de produits antiparasitaires. Selon qu'il y a un été plus ou moins favorable au développement des puces et des tiques, vous pouvez avoir plus ou moins de demandes pour ces produits. Mais, si on élimine cet aspect, je dirais, conjoncturel, régulièrement, on a une hausse assez forte de ces produits, de l'ordre de 5-6% par an environ, parfois même 7 dans certaines années. Du côté des animaux de production, c'est un peu différent. Jusqu'il y a trois ans, on avait un marché qui était assez stagnant, parfois même en déclin. Et puis, ça s'est inversé. Depuis trois ans, maintenant, on a une croissance qui est assez bonne, moins forte qu'un animaux de compagnie, mais tout de même assez bonne. Et le renversement de tendance est dû à deux phénomènes. D'une part, il y a eu l'accélération de la demande dans les pays émergents, avec des demandes très importantes à satisfaire. Et puis, d'autre part, dans les pays développés, il y a eu des contraintes réglementaires fortes qui s'étaient traduites par des réductions de gamme, des produits qui étaient simplement plus enregistrés, homologués, qui ont été sortis du marché, des baisses de consommation aussi dans certaines catégories, comme les antibiotiques. Et cet effet, je dirais, one time, maintenant, s'est stabilisé. Donc, on a une croissance pas très forte, mais quand même raisonnable dans les pays développés maintenant, et une accélération de la demande dans les pays en voie de développement. Quand on va chez son vétérinaire, on voit deux, trois marques, souvent présentes, dont la vôtre. Comment évolue justement la concurrence ? Est-ce que ça veut dire que Virbac, qui investit beaucoup sur la R&D, sort de nombreux produits ? Qu'est-ce qui, justement, vous permet de garder et de développer vos positions ? Le moteur de la croissance, effectivement, dans notre métier, c'est l'innovation. Donc, il faut d'abord commencer par avoir une offre de produits qui soit attrayante pour les vétérinaires, et avec des renouvellements, avec des nouveautés et des progrès thérapeutiques dans certaines catégories. Et donc, ça, c'est l'axe numéro un de notre stratégie, c'est d'avoir une croissance organique forte qui s'appuie sur une gamme compétitive qui se développe avec des innovations, et puis une proximité de nos clients vétérinaires et une qualité de service apportée aux vétérinaires très importante. Ça, c'est la base pour notre métier, enfin, pour nos stratégies, en tout cas. Et puis, à ça, s'ajoute la possibilité de faire, en fonction des possibilités, des acquisitions que nous faisons régulièrement depuis plusieurs années, maintenant, selon les années, des réussites plus ou moins importantes, mais tous les ans, on a réussi, en tout cas, à agir avec ce levier, que ce soit dans des pays émergents comme l'Inde, il y a deux ans, avec l'acquisition de l'activité vétérinaire de Glaxo, que ce soit en Europe, cette année, avec la reprise d'un portefeuille de produits d'un de nos concurrents à l'issue d'une demande des investissements de la part de Bruxelles, des petites sociétés qu'on peut acquérir dans différents pays. Voilà, donc, c'est le deuxième point de notre croissance. Du côté des investisseurs, les grandes questions de ce début d'année concernent, bien entendu, la situation financière des entreprises, les besoins de fonds de roulement et autres cash flow. Pour votre société, pour Virbac, à la fin de cet exercice 2008, justement, quelle est la structure financière, la situation financière du groupe ? Notre situation financière est solide. On s'attache à mener cette politique que je décrivais de croissance externe tout en gardant des ratios d'endettement très raisonnables. Donc, nous allons finir l'année 2008 avec un ratio d'endettement qui sera situé entre 25 et 30 %, enfin, un gearing entre 25 et 30 %. Malgré les acquisitions, nous avons fait, j'ai calculé récemment, pour 110 millions d'euros d'acquisitions durant les trois dernières années. Et le gearing ne s'est pratiquement pas modifié, ou à peine, parce que nous avons, par ailleurs, une génération de cash flow importante liée à la rentabilité et aussi à des efforts que l'on a fait pour améliorer notre besoin en fonds de roulement. Par rapport, justement, aux réductions de coûts, les questions liées, on a eu à la fois des flambées de matières premières aux différentes données économiques qu'on a pu avoir cette année, qui ont été un peu spéciales, enfin, en 2008. Qu'est-ce que vous avez fait, justement, concrètement, pour améliorer les coûts ? Alors, on a, d'un côté, des actions de long terme que nous avons engagées il y a pas mal de temps et que nous poursuivons très régulièrement, en particulier la mise en place d'une approche lean manufacturing qui s'est d'ailleurs étendue à l'ensemble de la supply chain pour nous. Nous avons commencé ces efforts il y a maintenant 4 ou 5 ans en France, de façon un peu plus récente dans les autres sites du groupe et nous poursuivons cet effort tous les ans. Et donc, comme vous le savez, l'amélioration est infinie et donc nous essayons tous les ans de grignoter un peu sur nos coûts et en même temps en améliorant notre qualité de service parce que c'est pas simplement un jeu de coûts, c'est aussi un jeu de service aux clients, surtout avec la stratégie très axée vers le vétérinaire, vers les clients que je décrivais précédemment. D'autre part, nous avons d'autres activités qui nous donnent des résultats comme l'optimisation des achats au niveau de l'ensemble du groupe avec une fonction achat qui s'est fortement développée et puis parallèlement, nous faisons en sorte que les systèmes d'informations que nous mettons en place nous donnent de meilleures informations qui nous permettent de bien gérer nos coûts. On parlait de 2009, on se pose beaucoup de questions sur la visibilité, sur cette année un peu spéciale après l'année 2008, catastrophique en tout cas sur le plan boursier, la crise financière. Qu'est-ce que vous avez-vous en tête sur les budgets, sur justement ce que vous pourrez délivrer en 2009 ? Jusqu'à présent, et je dis jusqu'à présent parce qu'il faut être extrêmement humble dans une situation qu'aucun d'entre nous n'a connue et dont on ne peut pas anticiper toutes les évolutions, mais nous restons raisonnablement optimistes. Nous pensons que notre marché, même s'il peut être atteint par l'ambiance généralisée, ne devrait pas souffrir de ruptures en tout cas. Il peut peut-être y avoir un ralentissement de la croissance, mais nous ne anticipons pas une rupture pour des raisons que nous avons évoquées précédemment. Et puis parallèlement, nous avons des cartes intéressantes à jouer, nous avons des innovations importantes qui doivent arriver sur le marché en 2009. Nous avons des lancements de 2008 qui sont encore en phase très initiale de leur développement. Et donc nous pensons que nous avons des bonnes raisons de pouvoir alimenter la croissance pour 2009. On a bien sûr en tête également ce qui se passe aux Etats-Unis. Sur le dollar, il y a beaucoup d'inconnus. Est-ce que pour vous, ça peut être une inquiétude, même si vous avez des activités aux Etats-Unis ? Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce côté-là ? La gestion des changes est devenue complexe pour nous, puisque nous avons en gros 50% d'activité qui se fait en zone euro et 50% hors zone euro, avec cette année des fluctuations de change très importantes. Alors à titre d'exemple, on a pratiquement 20 millions d'euros de chiffre d'affaires qui a disparu dans l'échange cette année. L'impact, heureusement, au résultat n'est pas le même, parce que nous avons très souvent, le plus souvent, nous fabriquons localement ce que nous vendons localement. Donc nous avons une forme de hedging naturel, mais quand même, en termes d'impact de transaction, ça, on ne peut pas l'éviter. Et puis, d'autre part, sur certains flux, par exemple, nous vendons en Angleterre ce que nous fabriquons en France, et là, on ne peut pas éviter une détérioration des coûts de revient vus d'Angleterre dans ce genre de contexte. Donc c'est un sujet auquel nous prêtons la plus grande attention, et donc nous gérons nos changes de manière très, très pointue, en essayant d'avoir des politiques de hedging les plus complètes possibles pour minimiser les risques. En conclusion, sur 2009, malgré l'ambiance, on dirait, vous pouvez mettre en avant la confiance ? Nous nous abordons 2009 avec confiance, oui, tout à fait. Une confiance qui reste très prudente, puisqu'il y a une incertitude de marché qu'on ne peut pas, évidemment, négliger. Donc nous sommes très vigilants, mais en même temps confiants, parce que nous pensons que nous avons quelques cartes intéressantes à jouer pour tirer notre croissance. Eh bien, on suivra ça. Merci Eric Marais d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du directoire de Virbac. Merci. Merci.